Joyeuse Saint-Valentin Youtube! Si vous êtes comme moi et vous n'avez pas encore acheté de cadeau à votre partenaire, j'ai une suggestion pour vous. Ce jeudi, je reçois Marc Fournier et Pierre-Evoix Desmarais à Pas de temps à perdre et pour seulement 20$, c'est LE cadeau que vous voulez offrir cette année. D'ailleurs, si vous voulez des billets, ils sont disponibles. Vous avez juste à cliquer sur le lien directement ici ou dans la bio. J'en ai mis partout des liens. Encore une fois, cette semaine, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec l'exclu de Big Brother Célébrité et pour la première fois en deux saisons, il y a eu un vent de changement. Je ne m'attendais aucunement à ce que Marc-Antoine quitte l'aventure. J'étais sûr que Guylaine allait faire ses valises. Et non! Gros turnover! Ça fait du bien à voir. C'est excitant. Ça donne le ton pour la suite. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Si vous aimez le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up ou à laisser des commentaires. Écrivez-moi pas sur Messenger. C'est vraiment dans les commentaires YouTube qui aident pour le reach. Ça nous prend du reach. Amenez-moi et du monde qui aiment Big Brother. J'étais très content de recevoir l'exclu de la semaine et je ne doutais aucunement qu'on allait avoir une super chimie et ça parce qu'on s'appelle tous les deux Marc-Antoine. T'es le premier candidat qui sort pis qui a l'air comme content, serein, qui est pas amer. Y a-tu quelque chose qui explique ça? Parce que les autres étaient toutes une petite affaire irritée. Ça leur a tout fait un petit peu chier. Tout a fait comme... Ben oui, c'est un jeu peut-être parce que t'as un côté, ben t'es sportif. Y a peut-être ça en toi que t'as appris à gagner pis à la perdre. C'est peut-être... Tu peux te expliquer ça? Non, ben tu l'as bien dit. C'est appris à gagner, mais surtout apprendre à perdre. Écoute, j'ai eu des défaites dans ma vie assez difficiles à avaler. Pis t'apprends à perdre autant que t'apprends à gagner. Pis t'sais, vraiment, je pense que l'affaire, qu'est-ce que moi, je faisais la différence entre le jeu et le côté personnel. T'sais, là-dedans, qu'est-ce qu'on voit à l'écran, c'est juste 5% de qu'est-ce qui se passe dans la maison. Parce que là, vous voyez juste le côté stratégique. C'est pas intéressant de voir des discussions personnelles sur comment t'apprends sur l'autre de sa vie. Mais ça, c'est tellement 80% de l'aventure. Pis ce côté-là est vrai. Mais quand on arrive au jeu, des fois, le monde prenne ça comme une attaque personnelle. Mais moi, je l'ai jamais pris. Le monde que je mettais en danger ou le monde qui me mettait en danger. Ça veut pas dire pour autant que la discussion qu'on a eue n'était pas vraie. Et on a pas aimé passer d'ensemble. Pis vraiment, t'sais, je me suis apprêté au jeu du mieux que je pouvais. Mais un conseil que j'avais entendu avant de venir, pis que j'ai appliqué, c'est celui de Richerson qui disait, lui, il était à chaque semaine, il était prêt à partir. Pis il profitait des moments qu'il était ici. Pis jamais il vivait dans la peur de partir. Il était toujours, si c'est ma semaine, c'est ma semaine. Pis j'avais vraiment cette mentalité-là. Si c'était ma semaine, c'est ma semaine. Pis peu importe le temps que je vais faire, je vais être content avec ça. Pis je vais être très heureux du niveau, de la game, du move que la personne aurait fait. Pis je suis capable d'accepter ça. C'est sûr qu'il y a toujours un petit côté qui est difficile de dire, ah, c'est proche que c'est terminé. Mais ça fait partie du jeu. Étais-tu rentré en contact avec Richerson? Ou avec des anciens candidats? Non, 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 j'étais pas rentré en contact. Je n'étais pas assez une célébrité pour être en contact avant de rentrer. Parlons donc du fait d'être... Parlons donc de ça. Big Brother, célébrité, pis je suis là. Explique-moi ça. Ben moi, ça, c'était un gros débat. Je ne sais pas si tu as pris le temps de lire tout ce qui a été dit. Ben le monde, je ne comprends pas pourquoi le monde se plagne tout le temps. Ah ben un tel, on ne le connaît pas. Pis un tel, pis là, c'était la grosse saga. Fallu, c'était le plus connu. Pis que vous l'avez éliminé en premier. Fait que là, ceux qui suivent ça vraiment pour les célébrités, étaient vraiment déçus. Ben moi, ce que je défends tout le temps, je me dis, hey, le monde chiale assez qu'on voit tout le temps les mêmes faces à la télé. Pis quand on en a des nouvelles, ça chiale encore, t'sais. Pensez-vous que ça va être Guylaine Tremblay, pis qui va aller jouer, t'sais. Fait que moi, je suis super content quand on voit, t'sais, ça a mis un peu en lumière, ben peut-être pas assez les alouettes. Je pense qu'il aurait pu mettre un petit peu plus de l'avant. Selon toi, penses-tu que ça aurait pu être un peu plus mis de l'avant? Quand même, t'sais, j'ai fait cinq semaines et, t'sais, quand j'ai été patron, ils ont montré la remise du linge. Et je pense que non, ils ont quand même fait une bonne job. Pis en même temps, c'est sûr que tu peux toujours en faire plus, mais aussi, on est 16. Faut que tout le monde ait un peu de temps d'écran, tout le monde a un peu de choses à démontrer. Donc, t'sais, je pense qu'ils ont fait une bonne job néanmoins. J'ai quand même du temps grand, pis ils n'ont pas caché le logo, ils l'ont montré. T'sais, j'aurais fait plus longtemps, il y aurait eu plus de visibilité, ça va un peu aussi de même en même temps. Pis, t'sais, moi, la fête est célibatrée, vraiment. Je pense que c'est juste, c'est le trademark. Le nom, c'est Big Butter Célébrité. Célébrité veut pas dire que c'est des célébrités qui sont là. Parce que je pense que plus que la célébrité est grosse, moins que le jeu est intéressant. Parce qu'il veut pas salaire nécessairement leur nom ou ça. Pis c'est juste, t'sais, tu veux connaître du monde, mais on voit cette année, peut-être que c'est un casque moins connu que l'année passée, mais ça joue beaucoup plus gros pis c'est moins prévisible. Fait que, t'sais, c'est ça que, je pense, Entourage ont réalisé. Pis, si tu veux avoir le début, t'sais, même moi, là, je veux dire, quand j'ai eu l'appel, là, c'était comme, c'était un prank call, là, je suis pas une célébrité pour deux semaines, là. Qu'est-ce que je fais à cette émission-là? Mais, écoute, je regarde les émissions, pis je vois le show que ça donne, pis c'est vraiment intéressant. Mais, j'ai reçu Carl il y a deux semaines, pis ça a été, c'est toi qui l'as sorti, pis lui, il a dit, Marc-Antoine jouait à Big Brother, pis selon lui, il jouait à Big Brother Célébrité. T'sais, y avait-tu une différence dans la maison? Est-ce qu'il y en a vraiment que c'est important? On disait, OK, pour mon image, mais, t'sais, toi, t'es vraiment entré, pis tu jouais au vrai jeu, là, t'sais. Ouais, mais non, il y a très bien de ça, pis c'est vrai que, c'est vrai que, que le niveau de Big Brother Célébrité, on pensait tous à notre image. On joue pas au vrai jeu. T'sais, je représente quand même les Alouettes de Montréal à un certain point. La différence, c'est que, oui, lui, Carl est vraiment une excellente personne, un grand cœur, et il a joué le jeu honnête à lui-même. C'est vraiment, t'sais, c'était beau à voir. Pis c'est sûr que j'ai compris par après, quand on m'a updaté, t'sais, du monde qui était un peu fâché au fait que je l'ai mis en danger, pis que, t'sais, du monde qui a pensé comme si c'était une attaque personnelle, mais, t'sais, quand moi, je jouais à ce jeu-là, j'ai jamais, c'est jamais été personnel. C'est toujours une idée stratégique. Pis Carl, c'était mon plus gros adversaire stratégique. C'était la personne qui pouvait me sortir de la maison. C'était ma plus grande menace. Pis c'était purement par stratégie et par fait que, hey, je peux pas garder ma plus grande menace dans mes maisons. Donc, t'sais, il y avait rien de personnel à faire ce moment-là. Et Carl aussi, il savait, donc, t'sais, lui, il a juste été, t'sais, envers ses valeurs à lui, il a décidé d'aller à fond dans qu'est-ce que, pis vraiment, j'ai dit la sortie pis l'accueil que le monde lui a donné, t'sais, je lève mon chapeau pour ça. Au contraire, je pense que c'est moi qui ai passé comme le vilain. Ben, t'sais, ça a juste duré l'instant d'une semaine, t'sais, comme là, moi, je ramène ça, mais sûrement qu'il y a pas personne qui s'en, t'sais, qui s'en rappelait avec la saga de Michel la semaine passée, PL qui prend beaucoup de place aussi. Fait que, t'sais, niveau vilain, je pense pas que t'as été comme le plus évolte que tu pouvais être, t'sais. T'as sorti Carl, mais comme tu dis, c'était vraiment stratégique parce que, en plus, il venait de te battre d'une boule dans une épreuve. Puis là, je veux revenir un peu sur l'autre épreuve que t'as perdu par cinq secondes contre Martin. T'sais, voyais-tu, Martin? Lui, il se voit vraiment, il se voyait vraiment comme ton allié. Toi, tu le voyais où dans ta hiérarchie d'allié? Ben, il était mon allié à fond, puis c'est sûr qu'on monte pas les discussions, mais moi, quand j'ai commencé le jeu à la troisième journée, je voulais être en alliance avec Martin, mais c'était pas possible parce que je suis en alliance avec Michel en premier. Fait que j'étais en alliance avec Michel et aussi, je voulais être en alliance avec Michel après avoir vu comment elle était bonne. Mais au début, moi, c'est OK, Martin, c'est un genre fort, je veux travailler avec. Fait que quand on a fait l'alliance d'Avengers, c'était l'alliance à moi plus beau, on se rendait jusqu'à la fin si possible avec ces quatre-là parce que moi, je voulais pas être en alliance avec du monde que c'était évident. Avant même qu'il y ait une alliance avec les trois filles, Michel allait dire, il y a des cool kids. Ça existait même pas, des cool kids, tu sais. Fait que on savait qu'on allait être 100 % mis avec ce monde-là. Puis moi, dans ma tête, c'était beau même parce que ça allait camoufler ma vraie alliance avec les Avengers. Mais avec le départ de Michel, puis comment elle a joué, ça a juste mis un doute. OK, est-ce que Martin était un peu comme elle? Fait que j'ai eu un doute dans la dernière semaine, mais vraiment, si c'était possible, je m'aurais rendu le plus loin possible avec Martin. Puis justement, je veux que tu reviennes un peu sur la chanson que vous avez créée ensemble. Bonne petite chanson, ça. Mais vraiment, mais ça, c'est quoi? Vous avez trop de temps un moment donné, ça dit, on va créer une toune? Attends, je vais te donner le vrai background de cette toune-là. En fait, on a Eleonore et Claudia qui sont deux chanteuses dans la maison et ils chantent tout le temps. Et c'était Steph qui avait fait un petit refrain où la fois donnait, tu sais, c'est le patron, il était musée, c'est le patron, il était musée. Puis après, ils allaient juste chanter ça et les pés, ils ont un peu comme customisé. Puis moi, elle a genre une version qui est la l'heure. Puis moi et Martin, on dit, ben, t'inquiète, on prend juste le deuxième verse puis on dit, c'est un enfoiré, nous amis, on veut dire, vache. Puis c'est pas nous qui a tous créé ça, on a juste comme pris la fin puis on a lancé ça puis ça a l'air de notre création, mais c'est aucun mal crédit à nous, on a juste mis les paroles des pés à la fin pour faire un petit clin d'œil au patron. Ben, c'est drôle parce que justement, la version 1 n'aurait pas passé à l'écran parce que ça n'avait pas nécessairement rapport dans le jeu, mais vous, vous l'avez fait au moment où vous avez été en danger puis ils n'ont pas le choix de garder ça pour faire... Je trouve ça drôle quand le monde passe des messages là-dessus. Je lis mes questions. C'est la première fois en deux saisons que Marie-Mé a des cartons puis qu'on entend des mots d'au revoir. J'ai trouvé un peu comme si les filles ou le monde qui ont été de faire des mots d'au revoir, ils ne savaient pas que tu allais partir dans leur tête. Ils ont juste fait un mot « Hey, en passant, si tu t'en vas... » Ce n'était pas comme les autres « Hey, c'est plate, tu t'en vas... » C'était comme « Hey, dans l'hypothétique que tu t'en vas... » Quand est-ce que tu penses que ça s'est joué, le petit turnover qui a changé, que lui-ci voulait voter pour toi, à quel moment tu penses que ça s'est joué, ça? Tu as bien vu ça parce que vraiment, quand on a quand on fait nos messages de revoir, comme moi, la première semaine, le message à Cède et le message à Léonard, on savait que Cède partait et à Léonard, j'ai juste dit « Hey, salut! » C'est ça. Rien de trop gros. C'était ça, les autres qui ont fait parce qu'une des affaires, personne dans la maison ne croyait qu'une des trois filles, à part à la fin aussi que j'ai réalisé avant que je quitte que c'était une des trois filles, mais pendant toute la semaine, on ne pensait pas que c'était une des trois filles et moi, dans ma tête, j'avais les votes parce que les filles aussi pensaient ça, tout le monde pensait ça. On avait les trois filles, Hugo et Martin, c'était cinq votes, mais on ne les avait pas et quand j'ai réalisé ça à la fin, c'est là que Eddy, en plus, votait pour moi, c'est là que quand PL l'a fait traiter qu'il n'était pas, que tout le monde était en campagne pour s'assurer d'aller chercher Eddy et ça s'est vraiment décidé, je parlais, je pense, avec la production, je pense que cinq minutes avant le vote, Eddy ne savait pas encore pour qui voter. cinq minutes avant le vote. Ça s'est fait vraiment dernière minute parce que la veille de laquelle j'avais compris à qui j'étais à parler, j'avais les votes et vraiment, c'était une très bonne job de Trana et de PL. Les deux ont vraiment hyper bien joué, ont décidé de faire un changement parce que Trana allait pour moi, puis elle aussi, puis ils ont réalisé que pour leur jeu, elle a eu une discussion avec Stéphanie qui veut tout dire. Elle a dit, Marc va nous protéger deux semaines après ça, c'est tout, puis c'était tout à fait vrai pour sa game. La meilleure chose, c'est que je quittais donc ils ont très bien joué pour ça puis si j'étais vraiment étonné que j'avais les votes la veille de l'élimination, moi, pour moi, c'était simple dans ma tête, c'était clair de m'éliminer mais tu sais, j'allais pas dire ça. Donc ça s'est vraiment changé à la fin avec quand ils ont réalisé que puis elle était pas le patron puis qu'ils ont été chercher à lui. du m'éliminer. Justement, tu dis, Stéph, elle-même a réalisé qu'il fallait le sortir mais elle, elle a essayé au moins deux, trois fois qu'on a vu dans l'émission où j'imagine même c'était peut-être plus d'aller travailler avec toi puis toi, c'était tout le temps comme, ouais, j'aimerais ça puis tu l'as mis en danger fait que là, c'est peut-être là qu'elle s'est faite ok, il est pas en alliance avec moi. Est-ce qu'à voir si tu aurais fait comme, j'aurais fait un peu à croire qu'elle était en alliance avec moi pour au moins garder son vote, tu sais? Oui, il y avait cette position-là. La seule fois, comment moi je jouais, c'était un jeu différent du monde comme Trana Trana, elle, elle a misé pas sur gagner des épreuves, elle a misé sur réaction sociale de juste pas se faire mettre sur le bloc et c'est un très bon jeu parce que tu peux te mettre en alliance avec tout le monde. Tu peux te mettre en alliance avec tout le monde et tu mets jamais personne en danger fait que tu te salis jamais les mains. Moi, par exemple, je me disais sur gagner des épreuves, être patron, mais l'affaire, c'est si tu gagnes des épreuves, tu dois mettre du monde en danger et te salir les mains et je voulais pas aller promettre des fausses promesses à personne. Je trouvais que c'était pas ma game et c'était pas clean. Tu sais, je voulais pas aller voir du monde promettre à Steph, Steph, on va être en alliance parce que Steph, je la mettais sur le bloc la semaine d'après comme un pion, promettre une fausse alliance, un sentiment de, on voit un vidéo de moi qui me dit, hey, t'es correct, t'es pas en danger puis la semaine d'après, par exemple, je gagnerais puis je la mettrais sur le bloc. C'était pas le jeu que je voulais jouer. Donc, dans ma tête, moi, c'était simple. On avait les chiffres, on était six puis avant que l'élimination ou la mise en danger soit faite cette semaine, j'ai été voir les membres de l'alliance puis j'ai dit, c'est simple, on est six de notre côté puis les restants sont six. Ils pensent qu'ils sont sept puis qu'ils ont Martin, mais ils sont six. Et c'est super simple, peut-être juste mettre deux personnes de là-bas sur le bloc. Ça aurait été Guylaine et Edwin sûrement. Et c'est pas grave si le monde découvre que c'est vous, ils vont sortir puis on va finir avec l'alliance majoritaire six à cinq et quand tu viens l'alliance majoritaire de la maison, à partir de là, c'est simple. Puis c'était ça le plan match puis je pense que si Claude avait eu moins peur de se faire découvrir, ça aurait été plus prédictif comme saison, ça aurait été un peu plate mais pour le show, c'est le fun en vous dit choix sorti parce qu'il a donné tout un show. Ben, je suis content que tu le prennes comme ça parce que c'est vrai, moi, niveau spectateur, ça fait deux ans que je suis le show puis j'ai jamais vu un vote aussi serré puis à la dernière seconde un changement parce que moi, comme je te dis, là, j'étais un peu comme marimé. C'est la première fois qu'il faut que je lise mes questions. Je m'étais préparé vraiment, je te jure, à recevoir Guylaine. Je me suis dit, comment est Guylaine? Qu'est-ce que je pourrais dire? Genre, moi, dans ma tête, j'avais pas pensé à toi, pas en toi. Ah, dommage. Écoute, j'étais si proche. Je pense que si je passais cette semaine puis la semaine de... Parce que si on se passait cette semaine, on tombait majoritaire puis je pense qu'on était dans une très bonne situation. Donc, surtout, je trouve ça poche qui s'appelle les restants honnêtement. Je trouve que c'est un nom un peu plate. Il n'y aurait plus... Mais disons, cette alliance-là, l'affaire, c'est qu'il y avait PL et Lysanne qui étaient excessivement forts dans les épreuves. Mais le reste, eux autres, c'était vraiment un game social. Social, c'est ça. Je pense que nous, avec Martin, moi, Hugo et les trois filles, donc Claudia qui a gagné une épreuve et quatre qui étaient proches. Honnêtement, si elle n'avait pas fait le six, de ses mains, a gagné l'épreuve du chaos. On était vraiment une équipe forte puis je pense qu'on aurait pu gagner les patrons pour le reste de la semaine. Le reste de la saison. ça s'est juste à donner que Claudia allait si un mot risqué, ça aurait pu marcher, mais je pense que ça a juste fait la fête de cette alliance des chanceuses. Vraiment, je pense qu'elle n'a peut-être pas calculé aussi qu'elle ne votait pas. Oui, mais ça aussi, je ne veux pas, si on ne va pas en parler, je pense qu'elle a oublié qu'elle ne votait pas. je pense qu'elle a fait le calcul, elle a dit « On va backdoor, Guylaine, mais je ne pourrais pas en parler à personne puis je ne vote pas. » Ça vient de tuer son jeu total. Je veux savoir tes prédictions pour la suite puis avec la twist de cette semaine. Je ne sais pas si tu as entendu hier la twist qui allait avoir comme deux éliminations rapides. qui tu penses qui pourrait être sur le bloc? On a vu peut-être Martin ou Claudia allait être patron ou patronne. Oui, c'est entre Martin et Claudia. Si Martin gagne, je pense que Martin va quand même vouloir peut-être travailler avec les filles. Je ne suis pas sûr, mais ça va être excessivement difficile, surtout si la maison prend le ventre de ces filles qui sont devenues patronnes. Il n'y aura pas le choix de mettre les filles sur le bloc. Après ça, c'est à eux autres de se sortir. Par exemple, si c'est les filles qui gagnent, je pense qu'ils vont aller ouvertement pour Guylaine ou ils vont peut-être essayer de se rapatrier du monde de l'autre côté avec P.L. et Lisanne. Mais vraiment, ça va dépendre de qui est le patron. Je miserais plus sur Martin pour gagner cette épreuve-là sur le mois. J'ai bien hâte de voir justement Martin, on ne sait pas parce que Martin pourrait aller lui dire « OK, finalement, je change de camp. » Lui, c'est le temps qu'il se branche justement à dire « OK, bien là, je m'en vais là. » Parce que je pense que... Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Je pense qu'il peut aller... Il peut surfer quand même un peu longtemps. Là, Martin, s'il gagne là, ça peut y acheter une couple de semaines. Oui, c'est vraiment, je pense, un must win pour Martin. Surtout qu'il a voté à l'opposé pendant plusieurs semaines. Il n'a pas voté avec la maison. Il a voté contre Guylaine et Guylaine Ress. Je pense que c'est hyper important qu'il gagne. Mais en même temps, pour lui, je pense que son meilleur mot, ce serait vraiment de terminer le groupe de trois filles et de se rapatrier. Mais en même temps, se rapatrier au reste de la maison, je pense qu'il serait le premier à partir dans ça. Donc, c'est ça qui est difficile. Mais j'ai le sentiment que ça va être une des... Ben, elle est une des trois filles, si pas deux de ces trois filles-là qui vont être sur le bloc cette semaine. Et après ça, ça va se jouer au veto et ça va se jouer au vote. Donc, on va voir comment la semaine va se dérouler, mais c'est mon sentiment. Ben, j'ai bien hâte de voir la suite des choses, Marc-Antoine. On a eu une belle union de Marc-Antoine aujourd'hui. J'avais mon chandail rose de Saint-Valentin et ma Saint-Valentin commence sur des chapeaux de roue avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu ce matin en Zoom. Merci. Merci à toi, Marc-Antoine. C'était un très beau moment. Je ne sais pas si on l'a déjà dit. Non, un autre, c'était le premier qui me le dit. Ça me flatte beaucoup. J'espère que vous avez apprécié mon entrevue avec Marc-Antoine. Laissez-moi un petit thumbs up. Écrivez en commentaire vos prédictions. Grosse semaine à venir, il y a deux personnes qui vont sortir de la maison. J'ai vraiment hâte de voir c'est qui. Qui va être patron? Claudia? Martin? Je veux tout savoir. J'espère qu'on va avoir la chance de se voir en vrai ce jeudi à la salle Albert-Dumouchel à Valleyfield avec Pierre-Evoix-Desmarais et Marc Fournier. J'ai vraiment hâte après deux ans de pandémie, votre présence va me faire le plus grand bien. Sur ce, je vous dis à jeudi et à lundi prochain pour le ou la prochaine exclu de Big Brother Célébrité. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada